Un peu de douceur à présent après ces coups de crosse, elles sont apparues sur terre il y a 80 millions d'années. Elles symbolisent depuis l'antiquité le mythe de la beauté absolue et de la femme idéale. Les orchidées font l'objet d'une exposition au jardin des plantes à Paris. Carole Vénoa et Jean-François Drouillet nous font découvrir quelques raretés qui poussent d'ordinaire dans les mangroves asiatiques ou sur les pentes de l'Himalaya. Dans la nature, elles poussent en haut des arbres, sur les rochers ou dans la terre. Les orchidées d'Asie, riches de 7000 espèces sauvages, ont envahi la serre tropicale du jardin des plantes le temps d'une exposition. J'adore, moi, cette plante. Ça nous rappelle des souvenirs de voyage en plus. Orchidées papillons, à sabots ou en forme d'araignée. Parmi le millier de plantes exposées, certaines proviennent de producteurs français qui ont mis en scène leurs plus belles fleurs. D'autres sont issus de collections publiques, notamment du muséum d'histoire naturelle. Des espèces botaniques moins spectaculaires, mais très rares. Voilà la fleur sauvage, un peu petite, légèrement colorée. Les fleurs sont relativement espacées sur la hampe florale. Et puis, quelques dizaines d'années après un travail horticole, d'hybridation, de sélection, on obtient ce type de plante, beaucoup plus colorée, homogène et plus florifère. Plongé dans une ambiance tropicale renforcée par des sons électroniques, chacun peut laisser libre cours à son imagination, qu'il soit artiste ou simple visiteur. Avec un petit peu d'imaginaire, on peut y voir des yeux, un nez, une bouche, imaginer des ailes. Des personnages un peu féériques. Au détour d'une allée, la présence d'associations d'orchidophiles attire les amateurs à la recherche de conseils et d'astuces. Souvent, pour induire la floraison, une période de froid est nécessaire. Même si elles semblent toujours avoir été là, en symbiose avec les ficus géants et autres plantes exotiques, ces belles précieuses vont bientôt rejoindre leurs serres respectives. Sous-titrage Société Radio-Canada